Sur place, nous avons rendez-vous avec Randy Chu. Depuis plusieurs années, il travaille pour le chef d'entreprise américain. C'est lui qui gère son business en Chine. Ici, on est content du partenariat avec les Américains. On est bien loin des ateliers des petites mains. Les conditions de travail sont plus que correctes pour la Chine. Grâce à l'Internet, on assiste dans le pays à l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, celle qui en profite plus que les autres. Randy Chu en fait partie. On offre un service aux joueurs de jeux vidéo. On ne fait pas progresser les personnages de jeu nous-mêmes. On ne produit pas l'argent virtuel non plus. Nous vendons tous ces biens virtuels à des clients qui n'ont pas le temps de passer des heures à jouer sur Internet. Et nous leur faisons payer ce service. Et c'est un gros business ? Oui, bien sûr. Je dirais que ce business rapporte un minimum de 15 millions de dollars par mois. On peut dire que c'est un gros business. IGE, c'est le leader mondial, c'est ça ? Oui. Quel est le chiffre d'affaires d'IGE ? Je ne peux pas divulguer l'information. C'est tout de suite mes prérogatives. Un business très lucratif. Pourtant, ils ne payent plus leurs sous-traitants. J'ai entendu dire qu'IGE ne payait plus les ateliers de fabrication. Oui, nous avons un problème avec les transactions. Je suis désolé que ce soit arrivé, mais il y a un problème d'argent et de transition. Tout est arrivé en même temps. Mais nous avons tout réglé maintenant. Pourtant, pendant l'interview, un jeune homme fait irruption dans les locaux. Il réussit à franchir les barrières de sécurité. Visiblement, il est armé. On nous demande de nous réfugier dans le bureau du responsable. Des sous-traitants qui viennent réclamer leur argent armé. Randy Chu se veut rassurant. Mais il exige quand même que nous quittions les lieux par une porte de service. Je l'ai vu dans le bureau. Je l'ai vu dans le bureau. Je l'ai vu dans le bureau. Qu'est-ce qui se passe ? Fais-le quelque chose. On a appelé la police. On a appelé la police. Vous devez aller. Non, non, non. Non, non, non. Don't, don't, don't do this. Il a dit, regarde, il a qui sont pris. Don't do this, don't do this. Non, non, non. Non, non, non. Let us. Don't do this. Let us. Il fait de choses. Il chauffe-la tout de suite. L'homme armé est un sous-traitant d'IGE. Il a pris la standardiste en otage. Quand Randy Chu s'aperçoit que nous filmons, nous quittons les lieux précipitamment. L'homme se fera arrêter par les forces de l'ordre. De retour à l'hôtel, nous appelons Randy Chu. Il s'inquiète de ce que nous avons pu filmer. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Quel est son problème ? Mais pourtant, c'est la vérité. Oui, je ne vais pas parler de ce qu'il y a de moi. Retour aux Etats-Unis, dans les bureaux de Brock Pierce, le fondateur d'IGE. Pendant notre entretien, il nous assure que les joueurs professionnels chinois sont bien traités et bien payés. Vous savez, la plupart du temps, ils gagnent plus d'argent que s'ils faisaient un autre travail. J'en ai rencontré, moi, beaucoup de joueurs professionnels en Chine qui gagnent 1000 dollars par mois, parce que ce sont de très bons joueurs. Et ce sont de bien meilleurs salaires que ceux d'avocats ou de médecins qui habitent au même endroit. Je vous le répète, pour tous ceux que j'ai rencontrés, c'est une carrière en or. Je suis allée en Chine et j'en ai rencontré un certain nombre, mais je n'ai rencontré personne qui gagne autant d'argent. Dans quelle ville êtes-vous allée ? J'étais à Shanghai, à Jinrua, je suis allée à Pékin. Visiblement, Brock Pierce ignorait que nous avions accédé aux ateliers chinois. Ils tentent de détourner la conversation. Et alors, ils aiment les jeux vidéo ? C'est différent de le faire par plaisir et de le faire pour en vivre. Il ne répondra pas à la question. Et ce n'est que le début. Lorsque nous lui apprenons que nous sommes allés dans ses propres locaux à Shanghai, son visage s'assombrit. Un type est entré dans les bureaux d'IGE avec un pistolet à la main. Et vous êtes... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pris un otage dans les locaux. Vous ne le saviez pas ? John Maffé, son bras droit, se précipite sur la caméra et exige que nous l'éteignons. Brock Pierce retire son micro. Nous continuons à filmer à leur insu. La tournure que prend l'interview ne leur convient pas. Des images très gênantes pour Brock Pierce qui peuvent mettre son business en péril. Brock Pierce prétend avoir revendu IGE au printemps dernier. Information invérifiable. Ce qui est certain, c'est que le jeune millionnaire possède bien d'autres sociétés Internet. Bienvenue dans le Far West du marché de l'emploi moderne. Plus de règles du jeu. Plus de contrats. Plus de sécurité de l'emploi. Plus d'assurance. Un parfum de 19e siècle. C'est le nouvel ordre du travail virtuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada